C'est une enquête de Luc Rouban sur les résultats électoraux, ceux des européennes, ceux des législatives, mais surtout sur ces résultats chez les fonctionnaires. Luc Rouban s'est appuyé sur toutes les données du CVIPOF et en tire des conclusions assez intéressantes sur la spécificité ou plutôt de moins en moins la spécificité du vote des fonctionnaires. Oui, la tradition c'est que les fonctionnaires étaient une sorte de réserve électorale pour la gauche, pour des raisons que l'on comprend tout à fait, ils portaient l'idéal républicain de service public. En fait, les choses sont en train de bouger et de façon assez intéressante. Ce que montre l'enquête de Luc Rouban, c'est que le vote de la fonction publique, fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, est en train de rejoindre petit à petit le vote des actifs, des salariés, du privé. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme. Pourquoi ? Parce que cela signifie que les fonctionnaires votent presque autant Rassemblement National que les salariés du privé. Eh oui, et ça c'est une nouveauté, c'est une nouveauté énorme. Alors bien sûr, on est habitué à la figure du policier qui forcément voterait Rassemblement National. On les voit tant et tant dans les médias, en particulier dans le discours de certains sociologues. Mais il n'y a pas que les policiers. Et ce que montre cette enquête, c'est que même du côté du vote de gauche, eh bien les fonctionnaires ont évolué. Par exemple, aux Européennes, le vote pour Raphaël Glucksmann devance très largement le vote pour les Insoumis ou, bien sûr, pour le Parti communiste ou les Verts. 19% dans la fonction publique d'État pour Raphaël Glucksmann. Et aux législatives qui ont suivi, ce vote ne se reporte pas sur le nouveau Front populaire. Il se reporte en partie sur Renaissance. Il y a dans la fonction publique un pôle de gauche, social-démocrate, qui visiblement n'a aucune envie de se retrouver pieds et poings liés du côté des Insoumis et qui est prêt à retourner du côté de la Macronie alors même que les fonctionnaires ont subi les outrages de la politique d'Emmanuel Macron depuis sept ans, notamment sur les questions salariales. De l'autre côté du prisme, donc, revenons à cette information, le vote Rassemblement national chez les fonctionnaires. Bien entendu, les enseignants restent en majorité à gauche. 51% des profs ont voté pour la gauche aux européennes. Mais oui, mais aux législatives, ça bouge. C'est 44% à gauche. Et les enseignants ont voté 34% pour le nouveau Front populaire au second tour des législatives, ce qui est plus que la moyenne nationale, plus que la moyenne des fonctionnaires, autour de 27%. Mais ils ont aussi, pour beaucoup, voté Rassemblement national, beaucoup plus, en tout cas, qu'on pouvait l'imaginer il y a encore 15 ans. Oui, des enseignants qui votent Rassemblement national. Et puis, fonction publique hospitalière, et puis fonction publique territoriale. Alors, comment on peut traduire cela ? La gauche n'a plus le monopole du vote de la fonction publique. Pourquoi ? Parce que les services publics sont attaqués depuis des décennies. Parce que les fonctionnaires voient petit à petit que droite et gauche de gouvernement les ont paupérisés. Alors, intuitivement, on pourrait se dire, mais ils vont tous aller voter pour le nouveau Front populaire. Eh bien non. Pourquoi ? Parce que ces fonctionnaires, ils sont évidemment confrontés à la dégradation des services publics, mais aussi du respect que certains peuvent avoir pour ces services publics. Évidemment que des infirmières, des médecins, qui sont confrontés à la violence dans les hôpitaux, vont avoir tendance à davantage se tourner vers des parties qui prennent en compte cette violence. Que ce soit, évidemment, dans le discours ou dans les actes, c'est un autre sujet. Il y a chez les fonctionnaires, visiblement, l'impression que la gauche défend peut-être un petit peu moins ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts que ça n'était le cas autrefois. Car les intérêts des fonctionnaires ne se limitent pas seulement à la question salariale, pas seulement à l'idée d'une défense, on va dire abstraite, des services publics, mais aussi à des questions qui sont des questions de sécurité, des questions qui se posent à nombre de Français. Et si la gauche, quelque gauche que ce soit, ne prend pas en compte cette évolution, elle risque fort de se retrouver incapables de répondre aux attentes de ceux qui, pourtant, sont les premiers soldats de la nation, les premiers à défendre le pacte républicain.